Hier on a allumé la deuxième bougie de notre couronne de l'Avent et on va parler des traditions de l'Avent avec Arlette. Bonjour Arlette ! Bonjour, bonjour à tous ! Arlette, on va parler aujourd'hui du calendrier de l'Avent. On aime bien ouvrir notre petite case chaque matin, mais est-ce que ça existait déjà avant ? On va le voir avec toi. Oui, alors le calendrier de l'Avent c'est une tradition de Noël ancrée dans nos sociétés contemporaines et destinée bien sûr en premier lieu à faire patienter les enfants jusqu'à Noël. Et elle trouve son origine en Allemagne à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Alors aujourd'hui c'est beaucoup de chocolat, mais je sais qu'avant il y avait des images aussi. Voilà, au XIXe siècle en Allemagne, il était d'usage dans certaines familles protestantes de donner chaque jour de l'Avent des images pieuses aux enfants, parfois accompagnées d'un petit pain d'épices. Et ces présences servaient donc à faire patienter les enfants. Et en 1908 à Munich, l'imprimeur Gérard Lang s'empare de cette tradition informelle en commercialisant le premier calendrier de l'Avent. En 1908 alors ? Oui, alors il propose un modèle imprimé où les enfants sont invités à découper et à coller une série d'images sur les 24 cases dessinées d'un carton. Il était fils de pasteur et il conçoit l'objet en puisant dans ses souvenirs parce qu'enfant, sa maman lui fabriquait un calendrier à la main avec des portes en carton et des friandises déjà à l'intérieur. Oh, déjà ? Voilà. Alors il faudra attendre jusqu'en 1920 pour que les portes et les petites cases en relief apparaissent dans le commerce. Donc tu vois Nadia, c'est quand même pas très très vieux. Oui, c'est assez récent. Voilà. Le calendrier de l'Avent rencontre un franc succès mais manque de disparaître pendant la secondaire mondiale. Heureusement, il sera popularisé après l'armistice par un autre imprimeur allemand du nom de Richard Selmer. Alors ce dernier va exporter sa création jusqu'aux Etats-Unis et il innove en proposant un modèle qu'on accroche au mur et sur lequel est imprimé un village en Chine... En Dégé. Et derrière les portes et les fenêtres numérotées se cachent de chaleureuses scènes de vie. D'accord. Alors il faudra attendre encore un petit peu pour avoir du chocolat. Voilà. En 1958 apparaissent les premières surprises en chocolat placées derrière ces petites fenêtres et je me souviens, gamines, de ces premiers calendriers. C'est vrai ? Ah oui ! On attendait tous les matins pour voir et quelles friandises étaient à l'intérieur. Alors chacune d'entre elles est alors destinée à être mangée jour après jour. Et puis alors depuis les années 2010, de nombreux producteurs et artisans commercialisent des calendriers à destination des adultes en remplaçant le chocolat par d'autres produits alimentaires ou des boissons, du thé. Du cosmétique aussi. Ou des cosmétiques. C'est vrai qu'il y a tellement de calendriers en ce moment. Ou même des petits jouets. Il y a de tout ? Oui. Il y a vraiment de tout. Voilà. Et en Allemagne, il y a des hôtels de ville qui se transforment souvent en calendriers de l'avant géant où les fenêtres sont numérotées, jouant le rôle de case et découvrant peu à peu des scènes colorées ou des blasons. Et c'est le cas par exemple de la ville de Gengenbach dans le bas de Württemberg. C'est très très joli. Oui, c'est vrai que c'est joli. On parle encore très rapidement de la couronne de l'avant. Oui, c'est une autre tradition. Eh bien c'est un héritage des Romains et des peuples germaniques à l'époque où l'on célébrait le solstice d'hiver. C'est-à-dire la renaissance du soleil et le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Alors la forme ronde de la couronne de l'avant est supposée représenter le soleil et la promesse qui reviendra après l'hiver. Et le vert symbolise la vie, c'est-à-dire la renaissance qui a lieu au printemps. Alors selon certaines sources, la couronne de l'avant est une tradition pré-chrétienne issue d'Allemagne. Elle devient chrétienne dès le XVIe. Et selon d'autres sources, elle aurait été inventée par le pasteur luthérien Johann Heinrich Wichern du XIXe siècle. Alors je sais que chaque bougie représente quelque chose de différent. Oui, alors l'amour, l'espoir, la joie et la paix. Et les quatre bougies correspondent au quatre dimanches de l'avant. Donc on en a encore deux à allumer. Encore deux à allumer. Hier on a allumé la deuxième. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup pour ces souvenirs, Arlette, et cette histoire autour des traditions de Noël. Oui, et on se retrouve dans quinze jours avec les menus de Noël. Parce qu'on sera le 23 décembre. Et oui, merci beaucoup Arlette. A dans quinze jours. A dans quinze jours. Au revoir à tous.